ALOURAAAA Et bonjour, bienvenue ici, on va se faire le petit débrief de ce... A poil bair, Shiva, OGC Nice, dernier match d'Europa League pour l'OGC Nice puisqu'on est d'ores et déjà qualifié, donc ce match c'est pour du beurre, on est d'accord ? On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? On est d'accord ! Et donc je te mets la composition ici de l'OGC Nice évidemment et je te mettrai les pronos gagnants s'il y en a ici Voilà, donc une équipe largement romaniée, tu l'as vu avec de très très jeunes joueurs Pionnet qui vient de notre centre de formation Andji Pellemar, Opsenbogu, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer Danendoy titulaire, Trouillet titulaire pour la première fois, Rachin Kohli titulaire pour la première fois cette saison Beaucoup de changements qui font qu'on a une équipe largement romaniée face à la poil bair, Shiva C'est évidemment le retour aussi de Cardinal Ça, ça m'avait manqué vraiment des joueurs qui jouent pour la première fois en Europa League Des premières titularisations et une énorme possession de balles 75% pour cette jeune équipe largement romaniée Une équipe qui fait bien tourner le ballon quand même concrètement Des ballons, une bonne première intention Voilà, une équipe de Bershiva qui est quand même bien en dessous, on est d'accord Mais Nice a du mal à attaquer Enfin, on a les occasions pour attaquer Mais on a du mal à concrétiser Et à se trouver dans la profondeur avec un bloc défensif de la poil bair, Shiva Qui est quand même bien organisé et bien compact Et à la 19ème minute, c'est un peu le coup d'arrêt Puisque Rachin Kohli se retrouve au sol après un Grosse bascule dans un duel aérien face à Yosefi Il ne se relèvera pas, en tout cas il prendra beaucoup de temps On attend, tu vois, on espère que... Je préfère On espère qu'il va se relever Mais il ne se relèvera pas et Yishan Mahou va du coup le remplacer La poil Bershiva a quand même la possession de balles Mais sur des séquences de contre en fait Ils n'arrivent pas à monopoliser le ballon Mais ils ne se trouveront pas forcément dangereux Dès qu'ils auront la balle Tu me déchires le truc ? Du coup, j'ai du calmer le chien Mais bon, il va revenir, t'inquiète pas Voilà, donc on essaie quand même de trouver les intervalles dans les passes De se créer des ouvertures On est assez inefficace en attaque en fait En fait, ce match n'est pas forcément mauvais dans la composition Quand tu vois la composition de match L'équipe est jeune, très remaniée Des premières titularisations pour la plupart des joueurs Et il y a un assez bon pressing Il y a de la première intention On essaie de chercher les ouvertures En fait, il manquerait un petit but dans ce match Voilà, dans cette première mi-temps en tout cas Il manquerait un petit but parce qu'on arrive à se projeter vers l'avant Voilà, la poil Bershiva nous empêche dans les 20 derniers mètres D'accéder à la surface de réparation Mais tout de même quand même, ça passe On est assez brouillon à partir de la 30ème minute Mais voilà, pour une jeune équipe comme elle est sur le terrain en ce moment Vraiment, on n'est pas ridicule C'est ça qui me plaît en fait Après, je n'aurais pas eu le même discours Si on aurait eu l'équipe type, le 11 type Avec des Casper, des Gouiri Des Dante, des Pierre Lesmelou Je n'aurais pas eu le même discours Mais là, au vu de l'équipe qu'on a sur le terrain On est plutôt pas mal, on fait bonne figure Après, bien sûr que le niveau est très bas de la poil Bershiva Donc, à noter dans cette première mi-temps Une très bonne prestation de Racine Collier Jusqu'à sa blessure Moi, je trouve qu'il m'a plu pour son retour On va dire, dans l'équipe Pellemar, très très bon dans la remontée de balles Franchement, impressionnant Dan Endoy, très très bon aussi Thuram, plutôt pas mal techniquement Encore, Alexis Claude Maurice Et Ronnie Lopez, très en dessous dans ce match Ronnie Lopez qui n'arrive pas à faire grand chose 8 minutes de temps additionnel Évidemment, avec la grosse blessure de Racine Collier On espère vraiment que c'est pas très grave Parce qu'on aura peut-être potentiellement besoin de lui Pas grand chose à se mettre sous la dent Une possession encore très énorme de l'OGC Nice Qui essaye de percuter Qui essaye d'aller vers l'avant Et de marquer ce but manquant On se retrouve pour la deuxième mi-temps Et on reprend ce début de deuxième mi-temps On reprend un peu comme la première Après, c'est On arrive à mettre du rythme et tout ça Mais c'est un petit peu plus compliqué Puisque la poêle Bercheva récupère un petit peu plus de ballons Leurs attaques sont un petit peu plus concrétisées Un peu plus incisives On a pas mal de mal C'est moche ce que je viens de dire On a du mal à ressortir de notre propre défense En fait Le gros temps fort de l'OGC Nice En deux minutes on se concrétise Trois occasions En fait, ce qui manque c'est le dernier geste Le geste final Le tir décisif Donne moi ça Le tir décisif L'OGC Nice Arrive à redresser la barre A partir de ce moment là Puisque On 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 met de l'intention Tout ça Alexis Claude Maurice Qui est très mauvais Mais sur l'ensemble du match Puisque En début de première mi-temps On a eu Boudaoui qui est rentré On a eu Ben Seguir A la place de Schneiderlin A la place de Ronny Lopez Ronny Lopez qui a fait un match très moyen Ce qui est plutôt logique Voilà On On a On a les armes Pour essayer d'aller chercher une victoire Dans ce match Mais A la 72e minute Centre De Lapuel Bershiva Touché Déjà par un joueur de Lapuel Bershiva Touché par Kefren Thuram Ca fait un peu coup de billard Ca revient Au point de pénalty Il y a juste A l'attaquant de Lapuel Bershiva De frapper Cardinal Et battu Cardinal Et dégoûté Mais Qu'est-ce qu'il peut faire sur ce but là ? Même Benitez ne l'aurait pas arrêté ce ballon C'est un but Chanceux C'est un but Anecdotique On va dire Même s'il n'est pas vraiment anecdotique Mais c'est un but Qui va au Qui est au cours du jeu Voilà On peut rien faire C'est une ouverture du score de Lapuel Bershiva Qui n'est concrètement Pas méritée Puisque On domine malgré tout Le match On a la possession balle Donc On montre de belles choses Il y a un bel état d'esprit de l'équipe Je trouve Avec une moyenne d'âge quand même De 21 ans Et 30 jours Je trouve que c'est une équipe Vraiment On n'a pas à rougir De ce qu'on a fait Même si on perd le match Finalement A la fin Moi ce que je trouve Après le but Ce qui est intéressant C'est de voir la réaction Que va avoir l'équipe Voir la réaction Du coach Ursa Pour essayer de retourner un peu Ce match Et essayer au moins D'en tirer le match nul Qui serait un petit peu plus logique Et Nice cherche la solution Très peu d'espace Trouvé dans une défense De Lapuel Bershiva Qui est très très compacte Il manque ce but Dans cette deuxième mi-temps Mais comme il manquait ce but Dans cette première mi-temps Voilà Pour Nice Mais vraiment On n'est pas On n'est vraiment pas ridicule Au vu de la composition La moyenne d'âge Au vu de certains joueurs Qui sont titulaires Pour la première fois Depuis ce début de saison Et puis pour certains Depuis quelques années Une défense de Lapuel Bershiva Qui resserre les axes Qui empêche À Nice De trouver les espaces Malgré le pressing haut De l'OGC Nice On fait plutôt quand même Belle figure On va terminer Dernier du groupe Mais vraiment J'ai pas grand chose A reprocher Cette équipe Voilà A noter Quand même La bonne entrée De Hicham Boudaoui Qui a montré Quelques belles choses Ben Seguir Intéressant aussi Sur son entrée La continuité De Kefren Thuram Sur ce match Quand même Trouillé Très intéressant Sur les phases arrêtées Dans ce match Vraiment Bon Lapuel Bershiva A été plus réaliste Si on peut dire ça Ils ont eu vraiment Un coup de chance Pour gagner ce match 1-0 Nice aurait mérité Le match Nul au moins Voilà Bon Fini dernier du groupe On perd ce match Mais c'est pas grave On a vu quand même De belles choses De choses intéressantes On a vu un groupe Très jeune Qui a été capable De se procurer des actions De chercher A gagner ce match De part des espaces De la profondeur Des ouvertures On n'a pas à rougir Sur ce Ciao Viva La Valletta Y Sanisa C'est parti C'est parti